J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien, maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit maintenant nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite de ces événements-là de 1962, rien que pour des questions de pouvoir, de pouvoir réparti pour lui, il s'agissait tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner de façon personnelle ce machin sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple qui aurait pu faire tâche d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui, nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis que ça aurait pu éviter s'il n'y avait pas juste cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner. Sous-titrage ST' 501